Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Not Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, la commission électorale nationale indépendante a désigné ce lundi la nouvelle équipe dirigeante pour cinq nouvelles années. La présidence de la CENI sera désormais assurée par Newton à mettre Barry en remplacement de Barthélémy Keressa. La Ligue arabe a achevé ce lundi 25 juillet en Mauritanie son sommet consacré aux crises et à la sécurité dans le monde arabe. Le sommet a été réduit à une journée au lieu des deux prévus initialement. Et puis focus sur les cuiseurs économes fabriqués en République du Congo. Ces produits visent à améliorer l'efficacité énergétique des dispositifs de cuisson. Ces cuiseurs sont fabriqués par le biais d'artisans avec des matériaux et des savoir-faire locaux. Mais d'abord, en Tunisie, l'échiquier politique s'agrandit. Machrou 3 Tounes, le projet de la Tunisie en arabe, est issu d'une scission au sein de Nida Tounes, le mouvement fondé par l'actuel chef de l'État, Béji Kaïd et Sebzi. Le mouvement projet de la Tunisie est désormais le troisième parti de l'Assemblée avec 25 députés démissionnaires de Nida Tounes. Le parti fondé en mars 2015 a achevé lundi 25 juillet son congrès constitutif à Mamet. Ligne politique du parti stratégie économique règlement intérieur. Les congressistes doivent se réunir d'ici 15 jours pour élire le bureau politique. Celui-ci aura pour mission d'élire le bureau exécutif du parti. Au Burkina Faso, la commission électorale indépendante dispose, depuis ce lundi 25 juillet 2016, d'une nouvelle équipe dirigeante. Elle aura la lourde mission de s'attaquer à la question fondamentale du vote des Burkinabés de l'étranger en 2020. Ceux-ci n'ont jamais pu prendre part à la désignation des dirigeants de leur pays. Explication dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Monsieur Barry Ahmed Newton. Co-fondateur du bimensuel événement et investigateur critique très connu des Burkinabés, le journaliste Newton Ahmed Barry s'est vu confier dans l'après-midi de ce lundi 25 juillet 2016 la présidence de la commission nationale électorale indépendante. Ancien directeur de la communication de l'institution en 1998, il a été élu à la majorité absolue des commissaires présents au bout d'un vote qui aura duré à peine une vingtaine de minutes. Désormais, c'est à lui qu'il revient la charge de conduire les opérations électorales et référendaires au Burkina Faso. Je voudrais d'abord remercier l'unanimité et la fraternité avec laquelle ce nouveau bureau a été mis en place. Je pense que ça va beaucoup faciliter le travail qui va suivre, parce que nous sommes chargés, évidemment, comme vous le savez, d'arbitrer les élections. Et pour arbitrer, il faut vraiment qu'on soit soudé. Et c'est déjà un très bon départ. Le candidat malheureux à l'élection du président de la transition, Newton Ahmed Bari, travaillera en étroite collaboration avec deux autres vice-présidents et deux rapporteurs, eux aussi nouvellement désignés sur une base paritaire par les partis et formations politiques de la majorité et de l'opposition. Je ne doute pas que vous ayez les compétences et le dévouement nécessaires pour assurer la relève de l'équipe sortante dont la détermination et le travail ont permis à notre pays d'engranger des acquis démocratiques indéniables. Newton Ahmed Bari remplace à ce poste maître Barthélémy Kéré, avocat, qui vient d'achever son mandat à la tête de l'institution en charge d'organiser les élections au Burkina Faso. Sous son mandat, la CENI aura la lourde mission de l'organisation des élections de 2020, élection auxquelles la diaspora participera pour la première fois. À titre de rappel, les 15 commissaires de la commission sont issus de la société civile, des communautés religieuses, coutumières et des associations de défense des droits humains. Conclusion du sommet de la Ligue arabe qui s'est tenu ce lundi 25 juillet en Mauritanie sur les 22 pays membres. Seuls six chefs d'État étaient présents. La réunion s'est résumée à un après-midi de débats. On fait le point dans ce reportage d'Ela Jindjaï. L'un a de nos envoyés à Spéciouf en Mauritanie. Le 27e sommet de la Ligue arabe qui s'est tenu à Nouakchot en Mauritanie a pris fin ce lundi 25 juillet. Un sommet qui intervient dans un contexte sécuritaire fragile pour plusieurs pays arabes. Selon les chefs d'État présents à ce sommet, une plus grande coordination entre les dirigeants arabes est nécessaire pour protéger la sécurité et la stabilité des peuples de la région. La Mauritanie, pays organisateur de ce sommet, se réjouit de la bonne organisation de la rencontre et des grandes résolutions qui ont été prises. Sur le plan national et sur le plan arabe, on peut bien considérer ce sommet comme une réussite grâce à la parfaite organisation que la Mauritanie a pu faire en un temps record. Le fait que c'était imprévu et que nous l'avons décidé juste il y a 3 à 4 mois et qu'on n'avait pu organiser un sommet de cette ampleur pour la première fois dans le pays, nous le considérons comme une réussite et surtout que toutes les conditions étaient réunies. Les membres de la Ligue arabe ont également discuté de projets économiques et sociaux dont certains ont pris énormément du retard. Il s'agit notamment du marché commun arabe et de l'union douanière arabe, deux questions pourtant considérées comme prioritaires par la Ligue. Il y a beaucoup d'espoir, qu'est-ce que c'est d'ailleurs, il s'appelle le sommet de l'espoir, mais l'habitude, la tradition, la réalité nous apprend que ce n'est pas la baguette magique. Oui, il peut apporter quelque chose, mais il n'apportera pas les solutions définitives et finales à nos problèmes qui sont beaucoup plus complexes que cela. Heureusement, les problèmes sont tellement complexes qu'il ne suffit pas d'un sommet de quelques heures, de deux heures pour tout régler. Théoriquement, on prévoit deux jours et ça arrive très souvent que ça se termine à la première journée vu que l'ensemble des décisions qui seront prises aujourd'hui ont déjà été élaborées par les ministres des Affaires économiques et les ministres des Affaires étrangères qui se sont réunis durant toute la semaine dernière. Donc la présence des chefs d'État aujourd'hui est pour approuver et se concerter ces décisions déjà prises dans les préparatifs. Au cours de ce sommet, la présidence en exercice de l'organisation a été confiée au chef de l'État mauritanien. Mohamed Ould Abdelaziz remplace à ce poste son homologue. – Un nouveau vice-président au Soudan du Sud depuis ce 25 juillet, la nomination de Tabang Deng, actuel ministre des Mines dans le gouvernement d'Union nationale, ne fait que confirmer les dissensions qui agitent l'ex-rébellion sud-soudanaise. Riek Machar, son prédécesseur, a lui fui Juba dans la foulée des combats qui ont opposé ses forces à celles du président Salvaquir. Dans la capitale du 8 au 11 juillet, Tabang Deng est un ancien commandant rebelle lors de la lutte d'indépendance contre Khartoum et ex-gouverneur de l'État pétrolier d'Unité. Dans l'actualité également, le dirigeant du parti uni pour le Congo, UPC, a été condamné en République du Congo. L'opposant congolais Paulin Makaya a été condamné ce lundi à deux ans de prison pour incitation au trouble à l'ordre public. Le tribunal de grande instance de Brazzaville a reconnu l'homme politique coupable d'avoir organisé et participé à une manifestation non autorisée contre le référendum constitutionnel en octobre 2015. Ses avocats ont immédiatement rejeté le verdict qualifiant le procès d'inéquitable et d'illégal. Et nous restons au public du Congo, cette fois pour découvrir une innovation à succès dans le pays. Au Congo-Brazzaville, les besoins énergétiques des ménages et des activités de restauration conduisent à une importante déforestation. Le bois se fait rare et à mesure qu'il disparaît, son prix et le prix du charbon augmentent. Le cuiseur économe baptisé Congo-Mbotech a été créé afin de pallier à ces difficultés. Reportage de Deva Panzouf, notre correspondant au Congo-Brazzaville. C'est grâce à l'ONG Initiative Développement que le projet de fabrication du cuiseur économe existe depuis 2013. Les cuiseurs économiques Congo-Mbotech ont la particularité d'émettre moins de fumée et donc moins polluant. Ceci assure une cuisson rapide telle qu'il nous l'a été démontré avec ce plat de viande de bœuf au chou, cuit en moins d'une heure. Le feu s'active immédiatement grâce à une aération placée en direction du vent. On cherchait des solutions pour réduire un peu la demande en bois énergie à destination des ménages pour la cuisine. C'est comme ça que les cuiseurs Congo-Mbotech ont été conçus. Ils permettent une réduction de bois de 50% et une réduction de charbon de l'ordre de 45%. J'ai cuit ce bouillon-là avec 4 tiges de bois. Et là, c'est presque le charbon à 200 ou 150 francs que j'ai cuit la petite marmite. Ces cuiseurs sont de différentes tailles. Ils sont fabriqués dans des ateliers de soudure sur commande avec des tôles neuves. Ici, chez l'un des artisans, une commande vient d'être achevée. Après contrôle, Gauthier peut apposer le logo. Il y a l'autocontrôle qui se fait au fur et à mesure que le produit est en fabrication. Quand je lance la production, il y a un planning de suivi de production qui est là. Et quand j'arrive en atelier, j'ai tout le plan de coupe. Après la fabrication dans les divers ateliers, le produit est distribué dans les points de vente. Sur le marché, les distributeurs enregistrent une vente satisfaisante. Par mois, je peux vendre au moins 20, 21, 25. L'année 2015, j'ai vendu 251 cuiseurs. Donc je suis tellement fière. Voilà pourquoi je continue de les vendre. Une invite est ainsi faite aux ménages à s'approprier les cuiseurs congombotés. En dehors du Congo, le projet cuiseur économe existe également au Tchad et au Comore. D'autres perspectives annoncent l'ouverture imminente d'un bureau à Pointe-Noire. Près de 3000 cuiseurs économes ont été vendus en 2015. C'était Echelot, journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. A retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada